Salut à tous ! Alors aujourd'hui, on va construire le Finger Starter. Le Finger Starter, c'est quoi ? C'est un morceau du robot Inmove qui vous permet de faire fonctionner et d'apprendre à programmer des éléments du robot. Et puis surtout, de découvrir l'Arduino, de découvrir les servomoteurs et puis de l'impression 3D. Comment va-t-on procéder ? On a récupéré nos pièces sur notre imprimante 3D. Donc ça, c'est le support qui nous permettra de mettre tous les éléments dessus. Ensuite, ça, c'est les petites poulies qui viennent se monter sur le servomoteur et les éléments du doigt qu'on voit ici. Vous avez des numéros dessus qui ne sont pas forcément lisibles, mais c'est intéressant parce que ça va de 1 à 6 et donc ça vous permet de savoir le montage et l'ordre de construction du doigt. Alors, tu vas avoir besoin de différents trucs. Un fil de pêche. Alors moi, j'utilise du fil de pêche qui est tressé. L'intérêt de celui-là, c'est qu'il ne se détend pas. Ensuite, tu vas avoir besoin de petites connectiques comme ça que tu trouves lorsque tu achètes le kit Arduino. Tu vas avoir besoin de 3 mèches pour repercer les éléments qui sont en plastique. Tu vas avoir une mèche en 3 mm, une mèche en 3,5 mm et une mèche en 1,5 mm. Ça, c'est du filament en 3 mm. Il va nous servir à faire les parties de joint entre les doigts de façon à ce que ça puisse bouger et articuler chaque élément. Et puis après, des petits outils, une petite pince qui va te permettre de couper des trucs. Un tournevis cruciforme, un cutter pour ébarber un petit peu tout ça. Et une visseuse, dévisseuse, gros format. En fait, tu n'as pas besoin d'un truc aussi gros. Tu peux prendre un truc un petit peu plus petit. Et puis, tu vas avoir besoin également de 4 vis à bois standard en 2,5 mm. Et il y a un truc à préciser, c'est par rapport au servomoteur. Pour ce test-là, on ne va pas utiliser un servomoteur trop puissant. On veut un servomoteur qui ne consomme pas trop d'électricité. Sinon, la carte Arduino, elle va se resetter et va le redémarrer à chaque fois. Par exemple, tu prends un servomoteur en 6 volts. Donc là, ce qu'on va faire, ébarber les éléments, nettoyer chaque élément au cutter. Première étape, perçage des éléments, doigts et autres avec la mèche en 3,5 mm. Alors, en 3,5 mm, on va prendre toutes les pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc là, par exemple, tu as deux pièces comme celle-ci. Celle-là va rentrer à l'intérieur. Donc ce que tu vas percer, c'est essentiellement les pièces avec le trou à l'intérieur. Et après, on va percer également cette pièce-là. Ok, maintenant, je passe à la mèche suivante. Donc celle en 3 mm. Et je vais prendre mes pièces qui sont comme celle-ci. Et je perce. Il faut faire attention parce que les pièces sont petites, fragiles. Il ne faut pas aller se percer le doigt en même temps. Ce que je vais percer maintenant, c'est les petites poulies. Alors, il y a deux sortes de poulies. Tu vois, on en a une avec un gros trou. On en a une autre avec un petit trou. Celle avec le gros trou va permettre de se monter directement avec la petite plaquette qui vient avec le servomoteur. Et si tu n'as pas cette petite plaquette, tu as toujours celle-ci qui te permet de monter directement ton élément sur le servomoteur. Ok, donc c'est cette petite plaquette qui vient avec le servomoteur. Elle se monte à l'intérieur du disque, comme ça. Et surtout, après, elle peut venir s'emboîter sur le servomoteur. Le truc là, c'est qu'on voit qu'elle est en train de tourner à roue libre. Et donc, ce qu'on voudrait faire, c'est bloquer tout ça ensemble. Donc, je vais repercer. Et c'est pour ça que je vais utiliser la petite mèche en 1,5 mm. On peut utiliser les petites vis qui viennent avec le servomoteur. Et on va venir les fixer de façon à ce que ça soit solidaire. Si je continue à visser, ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouver à visser dans la table. Donc, l'intérêt maintenant, c'est d'imaginer des trucs. Et moi, j'ai un petit machin, une petite planchette de bois que j'ai percée. Et j'ai fait plein de trous dedans, de différents diamètres. Et ça, ça me sert, justement, pour pouvoir poser ma petite poulie vissée, sans aller visser dans ma table. Je ne vise pas totalement ma petite vis, de façon à laisser un petit espace entre la plaquette et la vis. parce que ça va me servir à fixer mon tendon en fil de nylon, comme ça, au moment où ça va se maintenir. Une fois que ça, j'ai terminé, je peux me permettre de prendre mes petites pincettes et d'aller couper la vis sur l'arrière. Ça, ça va éviter d'aller s'accrocher, de se blesser. Alors, dans ton sachet de servomoteur, il y en a un également qui est en croix, comme celui-ci. Ça va nous permettre de le positionner sur le servomoteur et de définir le centrage du moteur. Donc, un servomoteur, ça va de 0 à 180 degrés. OK ? Et on va essayer de définir le centre, arbitrairement, de ce servomoteur. Donc, je le fais tourner à la main, d'un côté à l'autre. Et une fois que je suis arrivé au bout, je définis plus ou moins le centre, la plage centrale de mon servomoteur. Ça sera les 90 degrés. Une fois que ça, c'est fait, je reprends ma poulie, qui est avec la petite platine, et je viens la placer dans ce sens-là, au centre. On va à nouveau utiliser la visseuse-dévisseuse et faire en sorte que les petits trous qui se trouvent sur la poulie à ce niveau-là vont être ouverts suffisamment pour voir passer le filament. Et ce qu'on va faire, c'est vérifier que le filament se met correctement dans notre petite poulie. Quand on veut passer le fil, le tendon, dans notre petit trou de servomoteur, c'est un petit peu comme lorsqu'on met un fil dans un chat d'aiguille. Une des solutions qui est plutôt pratique, c'est de mettre un petit peu de colle sur la surface. Elle s'imprègne dans le fil et ça durcit. Et finalement, c'est beaucoup plus pratique pour passer à travers les petits trous. Ça devient comme une sorte d'aiguille. Ok, on va passer à l'étape suivante. Étape collage du doigt. On a la pièce 1 et 2 qu'on va vouloir coller ensemble. Alors, un petit peu d'astone sur la bordure. Et ensuite, on assemble les deux pièces de façon à ce qu'elles se présentent correctement dans l'axe. Donc, 1 et 2 ensemble. Je vais faire la même chose avec la 3 et la 4. Je vais les assembler une fois de plus en présentant les deux chiffres face à face. Si c'est pas magique ça, ça colle super. Et il nous reste les deux dernières pièces, la 5 et la 6. Et là, il y a un petit truc, c'est que les deux chiffres sont décalés. En fait, ils sont pas face à face. Et on va pas le coller immédiatement puisqu'on a besoin d'abord de monter notre filament. Et une fois qu'on aura monté le filament, on viendra mettre le capuchon, c'est-à-dire le bout du doigt, en pièce finale. Une fois que ça c'est fait, on peut prendre nos pièces et vérifier qu'elles s'emboîtent correctement l'une dans l'autre. Alors, en général, lorsque ça a été imprimé directement, il va falloir certainement limer les pièces pour qu'elles s'assemblent parfaitement. On va faire ça sur chaque charnière. Le ponçage, c'est à peu près 80% de mon boulot. Donc, j'ai passé un bon morceau de ma vie à poncer, limer, râper des éléments. Bon là, ça, ça va. C'est suffisamment souple. Donc, on a nos éléments qui peuvent se monter comme ça. Et on va finir avec le dernier, celui-là qui devrait rentrer ici. OK. Une fois qu'on a tous nos éléments comme ça, on va pouvoir passer à l'étape du montage du filament, la charnière du doigt. Je vais prendre mon cutter, couper et nettoyer le bout de mon filament de façon à ce qu'il puisse passer dans la charnière du doigt. On aligne donc les deux trous l'un par rapport à l'autre et on vient enchasser le filament dedans. Alors, il faut pousser et il faut faire attention de ne pas casser un morceau du doigt. C'est relativement fragile malgré tout. Donc, on pousse et en faisant en sorte que le filament commence à dépasser sur l'arrière. Une fois que ça c'est fait, je peux prendre la petite pince et couper mon filament. Donc là, on a un mouvement qui est suffisamment fluide. Je vais donc passer à la partie suivante, c'est-à-dire monter la deuxième phalange. Je coupe le filament et on passe à la dernière phalange en laissant le bout du doigt de côté. Donc là, on a un doigt qui peut bouger et qui peut fonctionner. Le but maintenant, c'est de monter notre servomoteur et mettre le filament au travers de toutes ces phalanges. Si j'ai mon moteur qui est placé comme ceci, ce qu'on veut, c'est avoir le filament qui va dans l'axe. La partie haute de la poulie qui est ici, elle va tirer le doigt de façon à faire revenir le doigt, le contracter. Et la partie basse de la poulie va détendre le doigt. Donc, on a un trou ici qui permet d'avoir l'effet contracté du doigt. On va passer notre fil à l'intérieur. Là, c'est en train de passer. Tu peux également t'aider d'une pincette de façon à pouvoir faire passer plus facilement le tendon dans les doigts. Donc, tu passes ton filament et tu viens de récupérer à chaque fois dans la partie haute. Hop, là, je le sors. Donc là, on a le filament qui va aller sur la partie haute et on va pouvoir le passer dans le chat de la poulie. Je vous préviens tout de suite, c'est quand même une partie délicate tout ça. Il faut être patient, ne pas s'énerver. Une fois que le filament est passé sur cette partie-là, on va faire une sorte de boucle. C'est-à-dire qu'on va revenir par en dessous. Là, il y a un trou. Et on va faire passer le filament, le tendon, dans ce trou. Ça va nous permettre de consolider la tenue du filament pendant la tension du doigt. Et il va venir faire une boucle autour de la vis comme ceci. On peut le remonter sur le servomoteur et vérifier que finalement tout ça, c'est bien aligné. A priori, on est assez content. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut se permettre de couper notre tendon. On va se laisser un peu de marche. On va se donner à peu près une quinzaine de centimètres ici, là. Et après, on va couper un tendon qui fera à peu près la même longueur. Donc, on peut s'imaginer à peu près une trentaine de centimètres. Donc là, même topo, je vais remettre un petit peu de colle, un petit peu de cyanolite. Et on va pouvoir passer le filament à l'intérieur. Attention de ne pas les mélanger. C'est-à-dire que quand vous allez passer votre tendon, vous faites en sorte qu'il passe bien sur la partie haute et non pas aller faire une torsade à l'intérieur avec l'autre tendon qui est déjà en place. Et là, je le récupère et je le fais passer ici. Et donc, on a notre servomoteur qui est comme ça, le premier tendon là. Et on va pouvoir passer dans le petit trou de la poulie. Temporairement, ce que je vais faire, c'est un petit nœud au bout pour être sûr que ça ne va pas se défaire. On a notre poulie et on fait la même chose qu'avec le premier filament. C'est-à-dire qu'on le passe par derrière, dans le chat qui se trouve ici. On le ramène et on fait une boucle autour de la vis, une fois de plus. Un petit coup de vis de façon à maintenir tout ça ensemble. On remonte la poulie sur le servomoteur. Et une fois que c'est monté, on va prendre nos vis à bois de façon à maintenir le servomoteur sur le support. Donc, on a quatre vis à placer. Deuxième. Ok, donc le servomoteur est fixé, la poulie est montée et on peut vérifier la tension. Alors, maintenant on va bien assurer chaque vis sur les tendons de façon à ce que ça ne se détende pas. Une fois que ça c'est fait, on peut se permettre maintenant de défaire le nœud de façon à le faire à l'extrémité du doigt. C'est-à-dire que là, on va pouvoir vraiment serrer et tendre. Alors là, on fait plusieurs nœuds, c'est nécessaire pour être sûr que les boucles de nœuds ne vont pas passer à travers les trous. On va se permettre de couper les filaments au plus près. Ce qu'on va vérifier, c'est que le tendon fonctionne correctement lorsqu'on tourne notre poulie. On a notre dernière phalange et ça, on va pouvoir maintenant le coller et finir le bout du doigt. Assez étonne, s'il vous plaît. Et on vient le coller au bout pour fermer. Alors, si on remarque bien, on voit que le doigt a un ongle. Donc, la forme du doigt, vu que c'est un index long, il se trouve sur le dessus. Étape suivante, la connexion des fils. Donc, on a trois fils. Un jaune, un rouge, un noir. Le noir, ça va être le neutre. Le rouge, le plus. Et le jaune, ça va être le signal qui arrive de la carte Arduino au servomoteur. Donc, le jaune, on va le mettre dans notre fil du servomoteur qui est orange. OK. Le rouge, sur le rouge. Et le noir, c'est le neutre qui va sur le marron. Et sur notre carte Arduino, on a différents connecteurs sur chaque côté. Le jaune va aller se positionner sur le pin 3. Ça, ça correspond donc à l'index du robot. Le fil rouge, il va aller sur le 5 volts. Ici, on peut voir 5 volts sur la carte Arduino. Et le négatif, on va aller le mettre sur la terre. Donc là, finalement, le montage est presque terminé. Le seul élément que je n'ai pas fini, c'est la petite vis qui vient tenir la police sur le servomoteur. Et je n'ai pas fini cet élément-là parce qu'on va d'abord connecter notre carte Arduino sur l'ordinateur. Vérifier que le servomoteur se place bien centré à 90. Une fois que ça sera bien paramétré au niveau du servomoteur, du positionnement, on pourra se permettre de prendre la vis et venir serrer la poulie sur le servomoteur. J'espère que ce projet vous a plu. Vous allez pouvoir retrouver la suite de tout ça en programmation. Donc, on va avoir un autre tutoriel qui va vous apprendre à programmer les éléments qu'on a trouvés ici. Et on se retrouve sur le site InMove. Vous avez également toutes les étapes de construction, photo après photo, en step by step. J'espère que ça vous a plu. A bientôt les psys loups.